Bonjour ! L'objectif de cette vidéo, c'est de revoir ensemble comment calculer la quantité de matière dans un échantillon à partir de la masse molaire. Pour faire ça, je te propose de corriger pas à pas cet exercice en t'expliquant bien la méthode et ce que tu dois retenir pour maîtriser ce savoir-faire que tu retrouveras souvent dans des évaluations. On y va pour l'énoncé. On nous dit qu'un morceau de sucre en forme de cube est composé de 3 g de saccharose et on nous donne sa formule brute. On demande de déterminer la quantité de matière de saccharose dans ce morceau de sucre. Lorsque tu as une question dans un exercice et que tu ne sais pas vraiment comment démarrer ou comment répondre, prends le temps de bien analyser l'énoncé et de repérer ce qu'on te demande et ce qu'on te donne pour pouvoir répondre. Par exemple ici, on cherche à déterminer la quantité de matière n de saccharose. La quantité de matière, je te rappelle qu'elle s'exprime en molle. Autrement dit, on cherche ici le nombre de molles de saccharose dans ce petit morceau de sucre. Et qu'est-ce qu'on connait ? Qu'est-ce qu'on nous donne dans l'énoncé pour faire ça ? Et bien on connait la masse de saccharose m, 3,0 g, et on peut déterminer facilement avec les données sa masse molaire m. En utilisant les masses molaires atomiques du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, on va pouvoir déterminer la masse molaire du saccharose. C'est d'ailleurs pour ça qu'on nous les donne. On n'attend évidemment pas d'un élève qu'il connaisse par cœur la valeur des masses molaires. Avec ça, je réfléchis maintenant à comment mettre en relation ces trois grandeurs. Il existe une formule qui va les lier, et qui fait partie des formules que tu dois bien connaître. C'est d'ailleurs pour ça que je te la note ici en rouge. n est égal à m sur M. Avec ses unités bien sûr, n la quantité matière s'exprime en mol, m en g, et la masse molaire en g par mol. La masse de saccharose, on l'a dit, elle est donnée dans l'énoncé. La masse molaire, par contre, elle n'est pas donnée directement, mais on peut la calculer. Et c'est ce qu'on va commencer par faire. La masse molaire de C12H22O11 est égale à 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Je viens remplacer par les valeurs données dans l'énoncé, puis j'effectue l'application numérique avec une calculatrice. Je note le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs. Selon la règle applicable aux additions et aux soustractions, le résultat est donné ici avec une décimale, un chiffre après la virgule, puisque chaque masse molaire est donnée avec une décimale. Je te remets si besoin le lien vers la vidéo que j'ai réalisé sur l'utilisation des chiffres significatifs. On a maintenant tout ce qu'il nous faut pour faire le calcul de n, la quantité de matière de saccharose. Je n'ai plus qu'à remplacer par les valeurs, en prenant soin de bien contrôler l'homogénéité des unités. Ici, la masse est bien exprimée en grammes, il n'est donc pas nécessaire d'effectuer de conversion. Je peux passer à l'application numérique, et j'exprime le résultat avec deux chiffres significatifs pour cette division, comme la masse n'est donnée qu'avec deux chiffres significatifs. J'en profite pour utiliser la notation scientifique pour exprimer ce résultat, et je conclue par une phrase. La quantité de matière de saccharose dans ce morceau de sucre est de 8,8 x 10 puissance moins 3 mol. Et voilà ! J'espère avoir été clair dans mes explications, et que tu as maintenant bien compris comment faire ces calculs. Tu peux continuer à réviser ces notions avec l'une de ces vidéos. Bon courage, et à bientôt !